Le premier enjeu, il est macroéconomique. Si autant de femmes créent leur entreprise que d'hommes, on aurait un gain de croissance de 0,4 point. C'est quand même considérable. Et évidemment, nous, notre intérêt, en tant que ministère de l'économie, c'est de favoriser l'entrepreneuriat des femmes. Ce qu'on observe également, c'est que les femmes, lorsqu'elles créent leur entreprise, se freinent dans leur projet de développement. C'est-à-dire qu'elles ont pour premier objet créé l'entreprise, mais elles ne vont pas tout de suite penser à recruter et investir. Et puis, la création d'entreprise pose un problème de financement. On s'aperçoit qu'il y a souvent, là aussi du côté des financeurs, est-ce que c'est des billets de leur part ? Est-ce que c'est les femmes elles-mêmes qui ont tendance à peu valoriser leur projet et donc mettre un petit peu de prudence dans la manière de porter leur projet ? Mais en tout état de cause, on a un déséquilibre entre les financements dont bénéficient les hommes et les financements dont bénéficient les femmes. Donc là encore, un retard à l'allumage. Donc l'enjeu que nous avons, c'est d'essayer d'accompagner le plus en amont possible les femmes et les jeunes filles dans ce qu'est être un entrepreneur, dans le fait d'avoir de l'ambition. L'ambition, c'est pas mal. C'est tout le travail que fait par exemple 100 000 entrepreneurs pour accompagner plus de 25 000 jeunes filles sur ces sujets-là et ensuite leur donner les moyens et l'accompagnement qui leur permettent de maximiser leur potentiel. De manière claire, les femmes sont plus présentes dans les secteurs d'aide à la personne, d'accompagnement social, d'éducation. Donc on retrouve cette orientation qu'on retrouve aussi dans les professions. Elles sont moins présentes dans la construction, dans l'industrie et elles sont moins présentes dans les techs. Et dans les techs, ça prend des proportions préoccupantes puisque vous savez qu'aujourd'hui, on a un peu moins de 10% de femmes qui sont à la tête de sociétés, de start-up, de technologies, ce qui est très grave parce que c'est 90% d'hommes sur ces secteurs-là. Donc là aussi, l'enjeu est de démarrer déjà au plus tôt, d'orienter plus de femmes vers les métiers techniques, vers les compétences techniques. L'informatique n'est pas réservée aux hommes. Première mesure, en tant que femme, apprenez à votre fille à coder. Comment est-ce que vous avez-vous fait pour promouvoir les femmes dans l'industrie ? Moi, j'ai à cœur de promouvoir les femmes dans l'industrie. Aujourd'hui, elles représentent à peu près 30% des effectifs dans l'industrie et lorsque vous regardez dans les fonctions à responsabilité, elles ne sont plus que 17%. Donc le premier enjeu, c'est l'attractivité des métiers de l'industrie parce que l'industrie peine à recruter et qu'elle se prive d'un vivier naturel que sont les femmes. Le deuxième enjeu, c'est de faire sauter les plafonds de verre, ça on le connaît dans l'entreprise en général, mais aussi les cloisons de verre parce qu'on s'aperçoit que les femmes sont souvent cantonnées à des fonctions support et elles ne sont pas présentes dans la production, pas présentes dans la R&D. Pourtant, on a plein de contre-exemples, notamment en pharmacie. En pharmacie ou dans le luxe, vous avez déjà plus de femmes. Et vous voyez aussi que d'une entreprise à une autre dans le même secteur, vous avez des statistiques qui sont très différentes. Donc c'est possible. Comment on rend ça possible ? Il faut accompagner les femmes à tous les âges de la vie. Lorsqu'elles sont enfants, il y a la question de les orienter vers, je disais tout à l'heure, apprenez à votre fille à coder, vers les techniques et de rendre ça attractif. Si vous rendez la technicité attractive en disant que c'est la créativité, vous changez le regard des petites filles sur ce sujet-là. Il faut aussi changer le regard des professeurs et des gens qui font les orientations sur ce qui est un métier destiné aux filles versus un métier destiné aux garçons parce que vous avez clairement là aussi un biais qui se manifeste et vous le retrouvez chez les parents. Vous avez un frein souvent aux carrières vers l'industrie parce qu'on dit « mais ce n'est pas pour toi, ça va être un monde difficile, c'est un monde d'hommes, etc. » Ce n'est pas la réalité. Et c'est d'autant moins la réalité que ce sont des métiers qui sont bien payés et que les femmes se destinent souvent à des métiers qui sont autour de ce qu'on appelle le care, la prise en charge des personnes, on parlait d'éducation tout à l'heure, de social, de service à la personne. Ce sont des métiers qui sont moins bien rémunérés en moyenne. Donc pour l'avenir des jeunes filles, ces métiers-là et ces orientations-là sont importantes. Et en plus, on constate qu'au moment du bac, elles ont plutôt des bonnes notes ou plutôt des meilleures notes que les garçons. Donc il ne faut surtout pas les détourner. Donc là aussi, deuxième enjeu, l'orientation. Puis le troisième enjeu, c'est en entreprise. Comment on fait en sorte de ne pas les perdre ? De ne pas les perdre pour des raisons de conditions de travail, de ne pas les perdre pour des raisons de conciliation de vie professionnelle et vie familiale. Ce qui veut dire aussi reconnaître leur place au père complètement dans la vie familiale. C'est plus facile de gérer quand on est deux et qu'on est à 50% chacun sur le sujet que d'avoir un déséquilibre. Et c'est aussi une demande des pères. Donc on a tout à gagner. C'est une question de rétention des talents. Donc voilà, le comité de la mixité et de la paralité en entreprise dans l'industrie, il a vocation à faire des propositions concrètes sur tous ces sujets. Ceux qui dépendent de nous au niveau de l'État, c'est-à-dire l'éducation, l'accompagnement des plus jeunes. Ceux qui dépendent aussi des entreprises, puisque nous réunissons autour de la table des représentants de France Industrie, de l'UIMM, de syndicats, des patrons d'entreprises, une DRH, l'ancienne DRH de Schneider, et que nous voulons mettre à disposition des entreprises des outils concrets, de bonne pratique, dont ils puissent se saisir et qu'ils puissent tout de suite déployer sur le terrain professionnel. Vis-à-vis des banques, l'attente, c'est d'abord qu'elles se forment au biais cognitif qu'on peut avoir lorsqu'on accueille une femme et qu'elle présente son dossier. Elle ne va pas le présenter de la même manière que les hommes. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est un constat statistique. Le deuxième biais, c'est au fond, on s'aperçoit qu'elles déclenchent moins de décisions d'investissement, moins de décisions de financement, et donc c'est de faire en sorte de mesurer les décisions prises par les banques et de tracer ça pour rééquilibrer et avoir une constante évaluation du rapport entre nombre de sociétés créées par des femmes qui sont financées et nombre de sociétés créées par des hommes ou des équipes mixtes d'ailleurs, parce qu'on a le droit d'avoir une équipe mixte pour lancer une entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada